Pour permettre aux élèves des classes finalistes au primaire pour le CEP, au secondaire pour le premier et second degré concernant le BEPC et le baccalauréat, le respect des programmes d'enseignement des cours est un impératif pour aborder ces différents examens d'état par les futurs candidats dans la quiétude. A l'exemple, la directrice des études vague B du CG Emmanuel Dadé d'Amongo parle du déroulement des cours. Ce qui concerne le niveau 3e de notre établissement Emmanuel Dadé, nous n'avons pas de problème. Quand nous voyons les enseignants arriver, on regarde le cahier de texte, on regarde dans les salles de classe, l'avancement du programme est normal. En tout cas jusque là on n'a pas d'inquiétudes. Les enseignants évoluent normalement parce que nous sommes toujours derrière eux. En tout cas pour l'heure, on n'a pas d'inquiétude. Les enfants pourront affronter l'examen sans problème. Nous sommes rassurés, les enseignants sont là. Là par exemple, il y a des petits niveaux qui sont en train de composer. Mais les 3e évoluent normalement parce qu'ils vont commencer les compositions plutôt jeudi. Mais les enseignants sont là pour les classes de 3e. Aussi, elle est très confiante à l'approche des examens de fin de cycle. Les potentiels candidats seront à la page. Au premier trimestre par exemple, les enseignants d'eux-mêmes, ils ont organisé les cours de rattrapage. Ils sont venus nous voir pour ceux qui étaient en retard pour faire les cours de rattrapage. Et ils les ont fait normalement. Et au deuxième trimestre là en tout cas, on a continué à évoluer normalement. Nous n'avons pas de plainte pour ça. Toutefois, le bon déroulement des cours jusqu'à son terme est en atout majeur aux candidats pour se préparer à toute éventualité.